bonjour et bienvenue à ce 32e épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette photo alors qu'est ce qu'on voit elle n'est pas droite elle est sous exposée on voit les filtres ici qui dépassent parce que c'est un grand angle et je dois avoir dessus un fil de protection plus un filtre ND1000 plus un filtre ND8 donc ça dépasse c'est pas droit pourquoi parce que j'ai simplement un gorillapod avec moi donc là ça fait un peu à l'arrache en posant ça sur un rocher donc voilà j'aurais pu j'aurais pu faire mieux mais on va essayer de rattraper un peu tout ça et faire une photo assez sympa quand même alors on va redresser la chose ici pour lui donner un horizon droit on va recadrer pour virer tous les coins puisque les coins ici me pose problème donc on va faire quelque chose quelque chose comme ça voilà voilà là on est là on est pas mal maintenant on va l'exposer un peu plus parce qu'elle est sous exposée voilà alors faire attention quand même ici dans les nuages là que ça soit pas trop donc là c'est pas mal on va rajouter un peu de un peu de clarté pour donner un peu plus de peps au rocher vous voyez alors si on en met trop ensuite c'est affreux mais on mettre faut en mettre juste un peu pour donner un peu plus de peps là j'aimerais que ça ça soit plus clair là ici cette bande j'aimerais qu'elle soit un peu plus orange comme celui-là là j'aimerais aussi que ça soit un peu plus clair donc là au filtre radial ou éventuellement bros si vous voulez donc on peut prendre on va prendre une brosse ici alors je vais appuyer sur eau pour voir où je suis en train de de passer voilà je vais faire ici quelque chose comme ça là je vais prendre un masque de gamme couleur et je vais prendre comme couleur ben tout ce que j'ai dans ces eaux là voilà donc ça réduit ça réduit un peu la la chose éventuellement ici voilà on peut être on peut être encore plus précis si on veut mais là ça me va pas mal et là j'appuie sur eau pour arrêter je vais simplement augmenter un peu l'exposition ici et un peu le contraste également voilà quelque chose comme ça voilà donc là ça me va pas mal ensuite la petite zone qui est là je vais peut-être simplement utiliser un filtre ici radial c'est pas à peine de trop me prendre la tête sur ce truc là et là je vais je vais simplement monter ici je vais changer la balance pour que ça soit plus orangé voyez je peux le rendre 13 orangé ou juste un peu donc là quelque chose comme ça je vais monter aussi un peu l'exposition pour que cette partie là soit mieux voilà je m'arrête je m'arrête à peu près là et ensuite on a encore toute cette zone là qui pourrait ressortir un peu plus là c'est pareil je vais prendre simplement un un simple un simple radial ici comme ceci où je vais simplement monter un peu monter un peu l'exposition ça monte l'eau aussi mais ça me dérange pas ça fait plus laiteux je trouve ça je trouve ça pas mal donc oui là c'est bien est ce que je rajoute un peu de clarté pour que ça ça ressorte un peu plus voilà quelque chose comme ça terminé donc là j'aurais tendance à dire que je mettrai encore un peu de vignettage mais je suis arrivé à peu près au bout maintenant ce qui m'intéresse c'est toute la partie eau j'aimerais virer toutes les traces là qui a dans l'eau alors pas celui là parce que celui là c'est la suite du rocher mais là c'est des espèces d'algues ou ainsi de suite des petits traits là qui sont peut-être pas forcément terrible alors je pourrais commencer avec Lightroom en utilisant l'outil de la suppression des défauts mais comme toute façon on va faire d'autres choses en Photoshop moi je vous propose de partir directement dans Photoshop et pour essayer de régler ça alors on y va on va dans Photoshop donc modifier dans Photoshop c'est parti donc nous voilà dans Photoshop où on va faire un peu de nettoyage alors on va prendre principalement l'outil pièce alors là je vais zoomer je fais contrôle plus pour ceux qui se demandent et on va aller nettoyer un peu les tâches les tâches qu'on peut avoir en prenant des zones qui sont un peu plus on va dire neutres voilà des choses comme ça celui là aussi ok donc je vous rappelle que l'outil pièce ici ça change les on va dire la structure mais pas forcément les couleurs là j'ai pas petite touche là ici on va prendre cette zone là ok ensuite on va peut-être y aller au tampon de duplication donc Alt Hop je sélectionne la zone et je viens ici me mettre au bord voilà pour que ça se voit moins je termine avec un petit tout petit pièce là comme ça voilà là c'est pas mal qu'est-ce que j'ai comme une grosse tâche qui éventuellement se verrait donc j'en aurais là mais je pense qu'avec le flou gaussien ça va partir là j'ai une partie qui est peut-être un peu sombre ici donc là ce que je peux faire c'est que je peux prendre le tampon d'accord donc vous voyez la dureté est à zéro je vais prendre une épaisseur qui est un peu plus grande encore quelque chose comme ça voilà et je vais aller prendre des zones qui sont là ça je vais directement aller éclaircir la zone qui est là vous allez me dire mais c'est un boulot de sagouin ça oui mais c'est pas grave vous allez voir qu'on va séparer ici si je trouve que c'est un peu trop foncé je le fais là donc là ensuite vous pouvez par exemple reprendre l'outil pièce d'accord et vous remettre là vous voyez que la partie sombre elle a disparu de la même manière ici je peux prendre ah il faut d'abord que j'aille un peu plus loin comme ça hop hop je prends l'outil pièce là je le mets dans cette zone là voilà donc là j'ai encore ici c'est peut-être encore un peu voilà il y a peut-être encore une tâche et ici c'est peut-être encore un peu encore un peu sombre donc là je vais prendre je vais prendre à nouveau le tampon et je vais aller le mettre là et avec le flougotien que je vais mettre après ça va tranquillement disparaître donc voilà j'ai fait ça maintenant je vais simplement prendre un outil de sélection lasso et puis je vais sélectionner ma zone comme ceci comme cela là c'est pas mal là je passe là là je viens ici là je passe ici hop voilà j'ai sélectionné ma zone qui est là ensuite je fais un clic droit et je fais calque par copier d'accord donc là j'ai créé un nouveau calque qui contient simplement cette zone là et là je vais aller dans filtre flou et je vais aller dans flougotien donc vous voyez qu'en allant dans flougotien ben comme ça je lisse encore plus toute la partie alors on voit que là c'est pas bon là cette partie là est pas très belle d'accord mais donc vous voyez un petit rayon je grandis le rayon et vers les 60 là je commence à être pas mal au niveau de mon flougotien ça a bien lissé toute ma mère alors je vais avant de l'appliquer je vais aller corriger cette partie ici qui a l'air pas terrible donc je vais faire comme ça voilà parce que le flou est pas le flou est pas assez voilà et ensuite je termine cette partie là et je vais prendre ça alors sur le dernier je sais pas pourquoi il me l'assombrit à chaque fois et d'ici on allait vers l'arrière ah oui parce que le coin là est quand même un peu plus sombre d'accord donc on va y aller plus par partie de touche voilà quelque chose comme ça ça sera très bien donc je reprends ici mon lasso je reprends la partie là qui m'intéressait hop je vais prendre ça je vais prendre ici je vais filer là je vais aller là voilà hop très bien je refais alors je me mets déjà au bon endroit calque par copier d'accord je vire le coude avant ah j'ai viré le mauvais donc je vire celui là voilà donc là j'ai ma zone ici qui m'intéresse qui est celle là et là je retourne dans filtre flou 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 grossien voilà et à 66 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout et là je fais simplement ok alors vous voyez mon truc là il est là alors il dépasse un peu il dépasse un peu évidemment mais c'est pas grave puisque cette partie là justement est plutôt vaporeuse donc voilà je dirais que je vais rajouter peut-être un peu de vignettage donc on va retourner sur Lightroom on va sauver ça oui je veux sauver donc nous revoilà sur Lightroom donc vous voyez ça c'était la photo d'origine donc la photo après on a rendu la mer beaucoup plus lisse et on a fait ressortir certaines parties donc maintenant je dirais on peut faire un peu on peut faire un peu ce qu'on veut si vous voulez continuer à développer il y a moyen on peut par exemple rajouter un peu de vignettage voilà hop quelque chose comme ça pas trop et ensuite vous pouvez jouer sur les couleurs si vous voulez faire encore ressortir quelque chose ou mettre dans l'idée je dirais la photo est pour moi terminée voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir on peut-être on peut-être on peut-être Sous-titrage ST' 501